Alexandre et Chérie ne participent actuellement à Pékin Express, le jeu diffusé sur M6. Au cours de l'aventure, le public a pu assister à plusieurs classes. En exclusivité pour télé-loisirs, le couple est revenu sur leur couple et le montage de l'émission, très axé sur leurs tensions. La 17e saison de Pékin Express, Le choix secret, est diffusée depuis le jeudi 16 février dernier sur M6. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de huit binômes. Alexandra et Laura, les sœurs chien et chat, Xavier, le patron et Céline, son employé, Tanguy et Florian, les cousins candides, Nathalie et NG forment le binôme des inconnus. Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Colette et Léa, Cyril et Luc, éliminés respectivement lors du premier et second épisode, et Alexandre et Chérine, les amoureux stratèges complètent le casting. Et le couple a fait parler de lui dès le premier épisode, que ce soit au tour de la boulette d'Alex qui garde sa doudoune pour plonger dans le lac Titicaca, ou leur premier clash face à une tyrolienne que le jeune chanteur ne se sent pas d'affronter. Chérine avait d'ailleurs avoué qu'elle en avait mis plein l'agule à Alexandre, le soir chez l'habitant, une séquence qui n'a pas été diffusée. Au cours du troisième épisode diffusé ce 2 mars, de grosses tensions sont apparues au sujet du stop entre Paloma et Jason, et Alexandre et Chérine. On s'appelle les amoureux stratèges, il y a un truc où ils doivent mettre cette image de nous bref, beaucoup de conflits au sein même du couple sont dévoilés sur M6. Mais est-ce qu'ils reflètent vraiment leur aventure, et qu'en est-il de leur vie de couple ? Les amoureux nous ont répondu, en exclusivité. Alors si est-il pas comme ça dans notre vie de tous les jours, parce qu'on se serait quitté depuis longtemps ? Parce que là, avec Pékin Express, il y a le stress, il y a la faim. Si est-il très dur psychologiquement, mentalement et physiquement, commence Chérine. Elle précise ensuite, après nous, on a beaucoup rigolé aussi à des moments, mais vu que je pense qu'on s'appelle les amoureux stratèges, il y a un truc où ils doivent mettre cette image de nous. Donc du coup à partir de ce moment-là, si est-il un peu biaisé parce que je pense pas qu'on nous verra rigoler et prendre les choses à la légère même si on n'a pas tout le temps pris les choses à la légère et souvent on était plus compétiteur, après on n'est pas tout le temps en embrouille. Pour Alexandre, même son de cloche, on rigole tout le temps, franchement les gens n'ont qu'à aller voir nos réseaux sociaux. On fait des vidéos très marrantes et oui, on s'amuse, on profite de la vie et on est un jeune couple. Bien sûr, dans l'amour il y a la passion, il y a l'hystérie parfois, mais aussi des moments de bonheur et de joie qu'on partage très souvent, nous confie le chanteur. Il n'y a pas que des classes Alexandre, qui est plutôt sportif comme sa moitié, préfère le terme de compétiteur à celui de stratège. Ce qu'on voit dans l'émission, si est-il un binôme compétiteur, si est-il la compétition. Moi dans un jeu, je veux gagner, j'ai pas le temps. On est des sportifs, on a fait beaucoup de sport dans notre vie, on est des compétiteurs. On l'assume dans le jeu, on l'assume même dans le montage, si est-il la vérité. Cependant, il n'y a pas que des classes et cette envie de gagner qui va au-delà de tout, non, on se préserve quand même et on veut montrer qu'on n'est pas prêt à tout pour gagner. Voilà, on veut gagner tout simplement. On veut gagner comme tous les autres. Mais nous, je pense qu'on exprime beaucoup plus clairement, à clarifier celui qui est aussi chauffeur VTC. A lire aussi tant qu'on sera là, vous ne serez jamais premier, énorme clash dans Pékin Express 2023 entre Alexandre, Shirin, Paloma et Jason. Sous-titrage ST' 501